Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le cas de Neil Ferguson. C'était de l'Imperial College, je crois, à Londres. C'était lui qui avait fait les estimations alarmantes sur les risques du coronavirus. Le nombre de victimes où il était dans des trucs du style 300 000 à 500 000 morts pour la France. Donc, c'était en gros ça, apparemment, qui avait décidé le gouvernement à fermer le confinement absolu. Ça a d'abord motivé Boris Johnson à appeler au confinement en Angleterre. Puis après, il s'est résigné. Pardon, il a changé d'avis. Mais par contre, Macron a rebondi, a appris le truc. Et je comprends, en tout cas, que c'est une des raisons qui ont poussé Macron à confiner, à nous confiner. Oui, et puis, je pense qu'avant qu'on plonge dans le fond, je pense que tu as une anecdote aussi. Oui, j'ai une anecdote qui est parue. Ça date de quand le 6 mai ? C'est assez récent. Donc, cet épidémiologiste a démissionné parce qu'en fait, on a découvert que sa maîtresse venait le voir chez lui souvent, fréquemment, et donc ne respectait pas les règles du confinement. Donc voilà, il nous a prédit la mort à tous. C'est tout à fait gauchiste, ça. C'est fait ce que je dis, mais je ne dis pas ce que je fais, quoi. Voilà. C'était pour la petite note. Oui, mais c'est tout à fait caractéristique. Ce mec-là, il veut nous confiner, mais le premier à ne pas respecter ce qu'il demande. Il a tellement peur, il en a tellement un risque que lui-même, il ne met même pas la main à patte. Et le premier à ne pas respecter ce qu'il nous demande. Il ne joue pas sa peau, là, comme dirait l'autre. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est tellement caractéristique de ce type de personnage, quoi. Il faut faire peur, etc. Mais bon, voilà. Après, la chair est faible et voilà. Ah oui, oui. Il n'a pas pu résister. En science, ce n'est pas mais grave, ça. Toi, tu voulais parler plutôt des estimations du sujet, on va dire, sérieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Le vrai sujet, c'est celui-là. Tu sais... Je ne vais pas rentrer dans les débats de... Je n'ai pas fait une analyse de ces modèles. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse de ces modèles. Je ne vais pas rentrer dans les débats de... Est-ce qu'il faut de toute façon confiner ou pas ? On en a déjà parlé. Je continue de penser. Et a priori, l'époque me donne raison que non, le confinement n'était pas justifié. Je ne vais pas rentrer dans les... Est-ce qu'il avait bien modélisé ou pas ? Ce n'est pas ça, le sujet. Ma réflexion est la suivante et je veux bien qu'on la conteste. Mais moi, je pense que de manière générale, et c'est certainement vrai en économie, et je pense que ce n'est pas vrai qu'en économie, de manière générale, appliquer la mathématique, imaginer appliquer la mathématique pour modéliser des comportements humains, j'insiste sur ce point, n'est tout simplement pas pertinent, n'est tout simplement pas possible. J'insiste d'abord sur le premier point. Je parle de comportement humain. J'imagine tout de suite les gens qui vont réagir en disant qu'il ne s'agit pas de comportement humain, il s'agit d'un virus. Il s'agit de la propagation d'un virus. Sauf que le virus, ce n'est pas un papillon, il n'a pas des petites ailes. Il a des paramètres d'entrée, on va dire, qui dépendent de l'action humaine. C'est peut-être ça que tu veux. C'est ça mon point. C'est bien ça le point, si tu veux précisément. Le virus tout seul, on pourrait... Le virus, tu vois, ce serait un truc qui se diffuse selon une mécanique que j'ignore, peu importe, mais quelque part un peu spontanément, ou même d'un lien aléatoire, ne serait-ce même qu'aléatoire. Et quand, effectivement, il est arrivé à Mulhouse, puis à partir du moment-là, il y a des mécanismes viraux qui font qu'on sait que, quoi qu'il advienne, le virus se propage plus ou moins spontanément, selon des lois qu'on peut connaître, et qui ne dépendent pas des gens. Parce qu'ils volent... Ce serait des oiseaux, ce serait des vols d'oiseaux. Bon, qu'on modélise des vols d'oiseaux, OK. Mais un virus, pour qu'il se propage, il faut que les gens le propagent. Alors, OK, il y a des... Ça se propage autour de nous, etc. Mais si... Et c'est pour ça qu'on nous a confinés, justement. Donc, fondamentalement, la problématique de diffusion est liée au déplacement des gens. Donc, à l'action humaine. Donc, à la décision que prennent les gens de se bouger ou pas. Tu me vois venir. L'action humaine, la prise de décision humaine, ça ne se modélise pas. Parce qu'il y a toujours, à un moment donné, des gens qui vont prendre des actions et qui vont prendre des comportements qui n'ont pas été prévus par le modèle, dans un sens ou dans l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il a peut-être pu prévoir que, effectivement, de manière concentrée, à Mulhouse ou ailleurs, au départ, les gens s'éloignant, peut-être qu'il est capable de modéliser, effectivement. Mais à partir d'un certain niveau, à partir d'une certaine combinatoire de comportements libres que prennent les gens, il n'est pas capable. Personne, ce n'est pas que juste lui, personne n'est capable d'estimer à l'avance 1, 2, 3, 10, 15 coups à l'avance. Toutes les actions et tous les déplacements que vont avoir les gens, ce n'est juste pas possible. Donc, à partir de là, à moins d'avoir des marges d'erreur totalement colossales, c'est-à-dire que dire en fait, ça sera entre 0 et 600 000. Oui, ça c'est vrai. Mais si c'est pour dire que ça sera 600 000 avec telle probabilité, ce n'est juste pas possible. je mets quiconque au défi. Ce n'est juste pas possible. Ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de libéraux sont un peu tentés d'aller dans son sens, etc. Beaucoup de libéraux devraient connaître Hayek. Il y a beaucoup d'Hayekiens qui sont chez les libéraux. Et les Hayekiens devraient savoir qu'Hayek est le beau premier qui a dit « Pretense of knowledge, on ne peut pas modéliser l'action humaine. Ce n'est pas possible. » Mais en fait, ce problème-là, c'est que je pense que ça frustre tellement les ingénieurs, les mathématiciens qu'en fait, ils ont cette sorte de volonté de dire « Mais si, bien sûr, on peut y arriver. » C'est vrai. Et j'ai l'impression que souvent, ça, on peut le voir chez des gens qui… Il y a beaucoup d'ingénieurs ou de scientifiques qui ont ce travers-là. Ils ont une connaissance assez étendue sur un domaine et ils se disent « C'est bon, je suis expert, je connais tout. » C'est un peu ce qu'on dit « Lubris », le côté où « Ça y est, je maîtrise le sujet. » C'est vrai. En fait, quand tu connectes et accèdes à la reconnaissance, tu te rends compte que tu ne connais pas encore moins de choses mais que ça t'ouvre des questions infinies. Mais la question, tu as tout à fait vrai et on a ce problème-là, on le trouve régulièrement dans tout un tas de sujets liés à la liberté. C'est vrai, par exemple, sur la route. Les limitations de vitesse et toutes les mesures qui tentent de réduire les risques sur la route relèvent de la même chose. il y a tout un tas de gens qui vont t'expliquer que les risques à 80 km heure sont de tant pour cent de moindre que 90, ce qui est totalement faux. Je suis toujours surpris que les gens n'arrivent pas à se dire une chose qui est simple. Nous avons un libre arbitre. Nous sommes capables d'innovation et de créativité. Les ingénieurs devraient le savoir. à partir du moment où nous pouvons être inventifs, décider de faire un truc ou de ne pas le faire ou de le faire autrement, de le faire une fois au lieu de 10, 10 fois ou d'une seule, ce n'est pas possible. La combinatoire est telle. Le libre arbitre ou le libre choix sont d'une complexité. Par définition, ils sont tellement libres qu'il n'est pas possible de prendre toutes les hypothèses. Et ensuite, il y a une combinatoire parce que ce n'est pas juste ça, c'est ce que je dis à chaque individu. Mais la combinatoire des gens fait que tu arrives peut-être à le faire une fois, deux fois. Tu peux avoir des scénarios pas trop mauvais. Mais à partir du 3 ou 4e niveau, ce n'est juste plus possible. La combinatoire fait que ce n'est pas possible. Après, tu as des gens qui vont dire non, je ne crois pas au libre arbitre et que tout est un déterminisme. C'est un autre débat et on peut aussi faire une vidéo. Mais c'est très simple. Celui qui ne croit pas au libre arbitre, en même temps qu'il dit ça, il est en train de se nuancer tout seul. Il se contredit tout seul. Ou alors, il te dira, non, il nuancera, il dira que, en gros, le libre arbitre absolu n'existe pas et qu'il faut que le libéraux prennent en compte une part de déterminisme. On pourra faire une vidéo. Je pense que c'est un vrai sujet et je pense avoir de souliers arguments sur ce point-là. C'est sûr que si je ne sais pas expliquer le libre arbitre. Soyons très clairs. C'est un mystère. Soyons très clairs. Pour moi, en tout cas, c'est un total mystère. Mais par contre, je ne fais que le constater et je mets quiconque à défi de ne pas démontrer son libre arbitre par le simple fait d'en discuter. Oui. Pour revenir, oui, pardon. Oui, tout ça pour dire que M. Ferguson, voilà, c'est un charlatan comme d'autres. C'est ce phénomène que tu évoques. Et ce qui est très, très surprenant, c'est que le milieu scientifique, notamment le milieu scientifique des sciences sociales, ne soit pas capable de s'en rendre compte, d'accepter cette réalité que non, on ne peut pas modéliser, en tout cas, on peut modéliser pour faire de la recherche. C'est-à-dire, chez moi, je n'ai pas de problème pour qu'on modélise pour essayer de se donner des idées, pour tester des hypothèses. Bien sûr, bien sûr. Ah, et au fait, qu'est-ce qui se passe tant qu'on est dans la recherche pure pour essayer de se donner des idées, pour trouver des trucs. Mais quand on passe, par contre, dans le prédictif et dans le normatif, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, mon modèle est capable de prédire et mon modèle justifie de fermer, d'enfermer des pays et de la terre entière uniquement sur la base comme ça, prédictive, totalement foireuse, là, par contre, c'est grave. Et c'est là où le milieu scientifique des sciences humaines, etc., devrait dire, non, non, on ne peut pas faire ça en sciences humaines, ce n'est pas possible. Oui, et ce n'est pas le Stéphane Gerr qui dit, on le sait depuis bien avant Hayek en 1974 et 74, Hayek en a fait quand même un prix Nobel. Ce n'est pas toi, ce n'est pas juste moi. Il faut peut-être un nouvel axe de travail et de communication parce que c'est vrai que c'est peut-être un sujet sur lequel il faudrait qu'on parle plus qui n'est pas assez moqué. Pour conclure là-dessus, il y a un texte de Hope que je trouve très bien qui va un cran plus loin encore que la thèse de Hayek qui s'appuie dessus mais qui dit et qui démontre, tu imagines, c'est du Hope, donc c'est quand même assez solide. Il dit, il n'est pas possible de faire des sciences sociales de manière scientifique, rigoureuse sans s'appuyer sur l'axiome de l'action humaine qui est à la base de la théorie économique autrichienne, c'est-à-dire autrement dit la praxeologie, c'est-à-dire l'étude de l'action humaine ne peut être que peut-on dire, pardon. Il ne peut pas y avoir de travail scientifique dans le domaine des sciences humaines quelles que soient les sciences humaines qui ne s'appuient sur justement la reconnaissance et la démarche de la praxeologie. C'est-à-dire les hommes ont le libre-arbitre, décident eux-mêmes de leurs actions. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue scientifique ? On ne peut pas partir sur autre chose que ça. Dit autrement, on ne peut pas tirer de conclusion des statistiques. Moi, sur ça, oui, j'avais lu un article où un gros des économistes critiquaient l'école autrichienne justement en disant qu'ils ne font pas de maths parce qu'en fait c'est des nuls, ils viennent d'universités de seconde zone et c'est pour ça qu'ils nous disent que c'est impossible de modéliser mathématiquement alors que eux, les économistes on va dire classiques entre guillemets, diront que si, on peut tout modéliser. Mais j'ai vu cet argument. Oui, c'est un argument commun, effectivement, je l'ai vu. Mais les gens qui disent ça n'ont pas compris la réalité de la nature humaine. Ils n'ont pas compris, ça c'est un problème d'épistémologie, ils n'ont pas compris ce qui fait qu'une chose est scientifique ou pas dans le domaine des sciences sociales. Lire, excuse-moi, Economic Science and Austrian Methods, donc Science économique et méthode autrichienne, ça parle d'économie, ça parle d'économie, c'est autre chose. Mais il y a aussi Théorie et Histoire de Mises, qui est peut-être même encore plus large. Et ces deux ouvrages-là concluent en gros sur la même chose, c'est qu'il ne peut y avoir de science humaine, science sociale qu'à partir du moment où on reconnaît le libre-arbitre et donc l'action humaine. Oui, d'accord. Très bien. On va finir là-dessus. Je pense que ça nous fera de prochains sujets à creuser. Oui, déterminisme, tout ça, il y a des vrais sujets. Il y a des vrais sujets. Merci. Très intéressant. Très intéressant. Merci. Merci. Merci.